En fait, je me suis cassé le scaphoïde cet hiver, un os dans le poignet, et je cherchais un défi. En fait, ça me tenait à cœur de me trouver un défi qui ne soit pas forcément très dur au niveau escalade, en termes de cotation, mais qui me challenge sur d'autres facettes. Donc, j'avais déjà fait pas mal de grandes voix avec le rap de la FFME, et pas mal pour moi-même. Et du coup, j'ai vachement pris goût à faire des grandes voix dures. Et celle-là, donc Ligne de Vie, elle est proche de Grenoble, très accessible, et donc en 30 minutes de voiture, 30 minutes de marche, on est au pied de la face. Et ça commence, ça fait 7 longueurs. Et du coup, c'était bien pour mes week-ends cet été que je travaillais la semaine. La première longueur, c'est un 6B, enfin, ça commence en A0, et après c'est un 6B ou 6B+, donc c'est bien pour se mettre, s'échauffer. Ensuite, c'est un 7B+, qui est un peu minutieux. Il y a un petit pas de bloc en sortant du relais. Et ensuite, une belle fissure qui était autrefois une voie d'artif, la voie des maisons, qui est quand même dans un rocher un peu fragile, donc il faut faire attention, il faut bien checker toutes ses prises. Et la longueur est assez longue, ça se finit dans du rocher jaune, vraiment sur des trous assez jolis. Ensuite, là, les choses sérieuses commencent. C'est le début du 8 à plus, la troisième longueur. Le 8 à plus, c'est le crux de la voie. C'est assez court, c'est une traversée qui doit faire une vingtaine de mètres. Cette voie, elle a été ouverte en 2018 par Sylvain Morin. Ensuite, c'est Romain Noulette, c'est un ami à moi qui a libéré, qui a réussi la première ascension parce qu'il a réussi à enchaîner toute la voie dans la journée, en faisant les longueurs dans l'ordre. Ça, c'était l'an dernier, en août 2020. Et du coup, cette année, j'ai décidé de me lancer parce que j'étais en stage d'études d'ingénieur à Grenoble. Donc, c'est un stage où je travaillais en semaine et j'avais envie de m'investir le week-end dans un projet. Et ça, c'était idéal. Il m'a fallu six samedis, enfin, ou dimanche, mais j'y allais une fois par week-end à peu près en juillet et j'ai enchaîné le 15 août. Il y a deux crocs, enfin, un petit crocs à la moitié de la voie à peu près, où il faut serrer une main gauche assez pas très bonne, charger un pied assez plat, s'étendre à un plat. Et là, c'est marrant, il faut verrouiller le pied gauche dans une fissure, aller à un trou et après se ruer dans des meilleurs. Et là, je rampe un peu, je mets le genou des fois. Et ensuite, on enchaîne avec le vrai crocs de la voie, qui est donc sous le relais, les deux derniers paires sous le relais. Et là, il faut vraiment se croire en ses pieds, croire en ses mains. Et voilà, après, au début, ça paraît super dur. Et au fur et à mesure qu'on le fait, moi, j'y suis allée six fois, donc six séances différentes. Et au fur et à mesure, j'ai découvert des pieds, des prises qui pouvaient servir de pieds, toutes petites. Et j'ai trouvé la méthode qui m'allait le mieux. Et un jour, c'est passé comme ça. Donc, il faut vraiment s'étendre à un plat sous le relais. Moi, je l'arc parce que je n'aime pas les plats. S'étendre, bouger les pieds tout doucement et rester bien plaqué avec le bassin bien proche du rocher. Et voilà, et d'un coup, on est au relais. Ensuite, la quatrième longueur, c'est un huita. Un huita assez exceptionnel. J'en ai rarement vu comme ça. Ça ressemble au verdon. C'est un rocher vraiment sur des trous, gouttes d'eau, pas vraiment gouttes d'eau, mais qui verrouillent. Donc, beaucoup de verticales, ce qui veut dire pas beaucoup de pieds. Donc, c'est une grimpe assez exigeante. On a toujours des bonnes mains, mais les pieds, jamais dans le bon sens. Et ça donne une longueur très résie. Et très résie-contie sur 25-30 mètres. Là, on commence à avoir du gaz et l'effort est assez dément. C'est vraiment, je crois, la plus belle longueur de la voie. La cinquième longueur, qui est 7C+, donc là, ça se redresse. On repasse un peu plus en dalles. Et c'est assez... Ça reste le même rocher, très gris, compact, avec des petits trous verticaux. Et il faut vraiment, dans le début, partir bien énervé. Il y a un bon crux où il faut s'étendre loin à droite sur une pas bonne et avec des pieds... En fait, il faut charger des pieds verticaux. Et ça, c'est vraiment... Ce qui est dur dans ce crux, c'est ce qui est dur dans toute la voie, en fait. Mais la première fois, j'ai fait les trois premières longueurs et mon poignet, il n'en pouvait plus. Du coup, la deuxième fois, j'ai fait les quatre premières et je suis redescendue. Et j'avais la chance que ces deux premières fois, c'est Romaric, mon copain, qui m'accompagnait. Parce qu'il avait... Lui, il savait que c'était mon projet. Ça ne le dérangeait pas de redescendre quand je n'en pouvais plus. Et ensuite, après, c'est d'autres amis qui m'ont accompagnée. Et là, on est allées jusqu'en haut. J'ai bien retravaillé les longueurs. Tout ça, ça allait mieux. Donc, c'est Juliette Marot, une amie de Toulouse, qui m'a accompagnée pendant deux fois. Et ensuite, c'est Margot Deschamps, une amie de Grenoble, qui m'a accompagnée la fois où j'ai enchaînée. Et c'était cool de partager ça avec elle. Et la cinquième fois, c'était Jonathan Crison qui m'avait accompagnée. Et ensuite, le 7C+, amène à une vire. Donc là, c'est le premier relais non pas suspendu. Et ça fait plaisir. Le fin du 7C+, c'est assez plus facile et plus... Enfin, c'est agréable à grimper pour arriver à cette vire. Ensuite, après la vire, on a un 7A. le 7A, il nous fait repasser sur le pilier qui donne sur le côté Grenoble. Et là, le rocher est beaucoup moins bien, mais l'ambiance et le fait de grimper sur ce pilier un peu à droite, un peu à gauche, ça a beaucoup de charme. Et ensuite, on arrive sur une deuxième vire qui est à la fin du 7A et qui est le début du 7C, la dernière longueur, la septième. et le 7C final, il ne faut pas le sous-estimer. Il est assez court, mais pourtant, il y a un bon pas de bloc au milieu. Un pas de bloc qui est assez... dur sur les doigts. Il faut vraiment se décaler à gauche sur un mono, prendre une petite épaule pas bonne, un bipin, c'est vraiment pas bon, charger un pied droit très haut et là, vraiment pousser très fort sur la jambe pour se redresser, redresser, redresser encore et monter les pieds un peu à plat, tac, 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 et on est sortis d'affaires et là, normalement, c'est fini. Après, on arrive au sommet de cette pucelle et c'est chouette. Et en fait, c'est marrant parce que du fait que j'ai été dans cette voie et tout, j'ai essayé d'en parler autour de moi, ça a donné envie à pas mal de gens et j'espère que ça donnera encore envie, encore plus envie à pas mal de gens parce que la voie, elle vaut vraiment le coup, en tout cas pour les longueurs, enfin pour moi, les longueurs 3, 4, 5 et 7 sont vraiment vraiment intéressantes et elles valent le coup.